Bonsoir à toutes et à tous. Après quelques soucis techniques qui nous ont forcé à décaler le démarrage de cette conférence, nous sommes désormais bien avec vous en live sur Facebook pour cette première soirée, première rencontre d'une série de quatre conférences organisées par la ville de Rouen dans le cadre du festival Rouen donne des ailes. Le thème qui nous réunit ce soir, les femmes à la conquête de l'espace public. Et sans plus attendre, je laisse la parole pour introduire cette soirée à Laura Slimani, adjointe à la mairie de Rouen en charge de l'égalité, de la lutte contre les discriminations et de la démocratie participative. Normalement, je pense que vous pouvez réactiver… Non, je ne peux vraiment… Alors, est-ce que je peux réactiver le micro ? Normalement, là, c'est… C'est bon, on va y arriver. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, désolée pour ce petit retard à l'allumage. C'est la première conférence d'une série de quatre. Et donc, effectivement, on a eu un petit souci technique pour la démarrer. Mais on est bien toutes ensemble et tous ensemble ce soir. Et je vous remercie d'abord et je remercie toutes les intervenantes qui ont accepté de participer à cette première conférence du mois à Rouen Donne-des-Ailes d'être parmi nous. Et puis, remercier aussi toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et qui ont fait preuve d'un petit peu de patience, effectivement, pour qu'on puisse résoudre ce problème technique. Donc, effectivement, Rebecca, cette première conférence, elle se situe dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Rouen Donne-des-Ailes, qui est organisée par la ville de Rouen tout au long du mois de mars et qui est jalonnée par un certain nombre d'initiatives. Il y a ces conférences, il y a aussi des œuvres artistiques, il y a des expositions, il y a d'autres manifestations qui visent à mettre à l'honneur le combat en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, un combat qui est porté fortement par la ville de Rouen, qui revendique d'être une ville féministe et qui recherche à faire progresser l'égalité dans toutes ces politiques publiques, qu'il s'agisse d'urbanisme, dont on va parler ce soir, notamment avec Fatima Elkili, adjointe à l'urbanisme, qui est présente avec nous et que je remercie d'être présente sur cette question de l'espace public au sens large, qu'il s'agisse aussi de nos politiques concernant les écoles, avec une conférence la semaine prochaine qui portera sur la question de l'égalité filles-garçons à l'école, qu'il s'agisse de la question de la précarité, de la lutte contre la précarité, puisque vous savez que la ville a aussi un rôle important en matière sociale via le CCAS notamment et d'autres des centres sociaux et d'autres services publics. Donc, on va travailler sur la question de la… Enfin, on va en tout cas ce soir-là, donc dans deux semaines, parler de la question de la précarité des femmes, des inégalités socio-économiques et de la manière dont la ville de Rouen peut, par son action, contribuer à réduire les inégalités socio-économiques entre femmes et hommes. Et puis, on aura une dernière conférence autour de qu'est-ce qu'être féministe en 2021, parce qu'avec Chloé Argentin, qui porte cette politique avec moi en tant que conseillère municipal déléguée à la lutte contre les discriminations et à l'égalité femmes-hommes, ce combat aujourd'hui, pour nous, il est important de le lier à celui qui est mené par les nouvelles générations et par toute une nouvelle génération, finalement, de femmes et de féministes qui le portent haut et fort dans toutes les sphères de la société et qui s'insurgent contre des inégalités qu'aujourd'hui, on n'accepte plus. On n'accepte plus aujourd'hui que les femmes puissent encore être tuées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints, qu'elles puissent encore être victimes de toute forme de violence tout au long de leur vie, qu'elles soient encore rémunérées moins que les hommes à travail et à compétences égales, qu'elles subissent aujourd'hui encore finalement un sort qui est déterminé par leur genre. Et donc, nous souhaitons, en tant qu'élus, contribuer à réduire ces inégalités de différentes manières. D'abord, en augmentant les moyens que nous consacrons depuis 2021 à cette politique, les moyens financiers, mais aussi les moyens humains. Et je remercie d'ailleurs les services de la ville et les agentes et agents qui ont organisé toutes ces conférences. Ça a demandé du temps. Donc, je les remercie en particulier Nicolas Tellet et Florence Sacchettini pour ce travail et puis bien sûr les services de la communication qui nous accompagnent aussi sur le plan technique. Et en tout cas, la question du renforcement des moyens qui est la pierre angulaire finalement, qui est le point de départ pour pouvoir impulser des politiques en transversalité et faire en sorte que toutes nos politiques puissent accompagner cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il s'agit de notre politique sportive, de notre politique en matière d'urbanisme par exemple, qui sont des chantiers que nous allons ouvrir dans la construction de notre feuille de route en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ce soir, une conférence effectivement autour de l'espace public pour comprendre en quoi notre espace public finalement n'est pas si neutre qu'on peut le penser et en quoi il pourrait et il devrait devenir plus inclusif à la fois sur les aménagements urbains que nous faisons, que nous construisons, sur par exemple les équipements sportifs que nous construisons dans notre espace public, sur la manière dont nos places, nos rues, les circulations finalement sont organisées. Et puis aussi sur la reconnaissance qui est faite aux femmes dans notre espace public parce qu'aujourd'hui, je pense que Savannah Baratin nous en dira un mot tout à l'heure, mais le nombre de rues féminines à Rouen est extrêmement faible, un peu plus haut que la moyenne nationale je crois puisque nous sommes à 5% contrairement à 3% de moyenne nationale. Je ne sais pas si on peut s'en féliciter, je pense qu'il faut surtout regarder tout le travail qu'on a devant nous pour faire progresser cela. Et donc, je remercie toutes les intervenantes d'être ici ce soir, en particulier Fatima Elkili, adjointe à l'urbanisme qui incarne aussi cette volonté que nous avons de l'ensemble de la majorité municipale d'essayer de faire progresser ces politiques en faisant en sorte qu'elles soient portées par tous les élus et toutes les élus de notre majorité pour que ça imprègne finalement l'ensemble de nos politiques. Et puis évidemment, ces conférences, elles visent aussi à nous enrichir personnellement dans un moment dans lequel il y a beaucoup de morosité aussi, la volonté de sortir, de se retrouver. Cette convivialité, elle n'est pas encore au rendez-vous, mais on essaye en tout cas d'en créer ou en tout cas de la faire vivre un petit peu par cette conférence pour se retrouver, échanger autour de sujets riches et avec des intervenantes qui ont beaucoup à nous apporter ce soir et que je remercie vraiment à la fois d'être présente et puis d'avoir accepté de subir ce petit incident technique. Donc sans plus tarder, je vous repasse la parole. Merci à toutes et tous et puis bonne conférence. Merci à vous, Laura Slimani, pour ce propos introductif. Vous avez présenté Fatima Elkili et Chloé Argentin qui sont élues à vos côtés à la ville de Rouen. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir qui sont les autres intervenantes pour nous parler de ce thème, les femmes à la conquête de l'espace public. Nous entendrons Pascale Lapalue, urbaniste, designer qui est présidente du think tank Genre et Ville. Elle nous expliquera ce qu'est ce think tank tout à l'heure. Également Faustine Lebrat qui représente l'association HF Normandie qui travaille énormément au quotidien et puis à des moments particuliers dans l'année pour révéler une autre lecture de la ville. Et puis également Eugénie Lebigot qui est doctorante en géographie sociale à l'université de Caen et qui mène une thèse sur les pratiques des femmes dans l'espace public avec une analyse comparative de ce qui se passe dans trois villes à Rouen, à Caen et à Portsmouth au Royaume-Uni. Et puis également Savannah Baratin qui est étudiante en Master 2 en histoire publique à Paris et qui s'est intéressée justement il y a quelques mois au nom de rue de la ville de Rouen et ce qu'elle nous montrera est extrêmement éloquent. Pour entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que cette conférence elle est interactive. Donc l'objectif c'est que vous puissiez poser des questions à nos invités, donc il vous suffit de les noter là sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et vos questions ou remarques nous seront transmises. J'ai envie de commencer par de la pédagogie, les femmes à la conquête de l'espace public. La conquête c'est que cet espace n'est pas pleinement occupé par les femmes et puis espace public. Qu'est-ce que l'on entend par cette notion d'espace public ? Et pour commencer j'ai envie de commencer avec Pascal Lapalus sur ce point. Oui, merci Rebecca. Bonsoir à toutes et à tous et désolée aussi pour ce contre-temps technique. Voilà, c'est à parfaire encore. L'espace public, oui. Alors pourquoi les femmes à la conquête ? C'est un mot fort, c'est un mot presque qui renvoie aux guerriers et on a souvent fait ce raccourci de dire que les villes étaient faites par et pour les hommes. Et bon, c'est un mot très fort ça. Par contre, c'est pas du tout ce qu'on voit quand on vit son quotidien. Effectivement, les femmes sont présentes dans l'espace public le matin quand elles emmènent les enfants à l'école, quand elles vont travailler, quand elles font des courses, quand elles vont au restaurant. Enfin voilà, il me semble que l'espace public est un lieu, une série de lieux qui sont, comme l'a dit la définition, gratuits, accessibles. Ce sont des lieux de socialisation. Et pourtant, on comprend mieux ce que sont ces lieux depuis maintenant un an, puisqu'on a été empêchés d'être dans ces lieux avec le confinement, avec, on le voit encore avec le couvre-feu le soir. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si simple et c'est pas si accessible que ça. Alors, ces lieux-là ont été créés il y a très longtemps. Rebecca, vous parliez de pédagogie. Il y a très longtemps qu'on a défini les villes avec des espaces privés et des espaces publics. Et pourtant, il y a une période où les choses ont été beaucoup plus marquées dans la différence de pratique de cet espace public entre les femmes et les hommes. Au Moyen-Âge, la ville était très organique, tout le monde vivait ensemble, il n'y avait pas vraiment de différence. Mais à partir du XIXe siècle, les villes se conçoivent avec un ordre public beaucoup plus marqué et une différence entre l'espace privé, la sphère privée et la sphère publique. Et je rappelle simplement qu'au XIXe siècle, les femmes ne sont pas des personnes libres, en ce sens qu'elles sont sous la responsabilité de leur mari ou de leur père, qu'elles n'ont pas le droit de vote, elles ne vont pas à l'université, elles ne vont pas seules au restaurant, elles ne vont pas seules au spectacle. Donc, elles sont empêchées de cette vie publique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses comme ça, des éléments qui perdurent encore aujourd'hui et qui font qu'on peut, lorsqu'on s'intéresse et qu'on travaille sur cette notion de l'espace public, on a l'impression que ces différences qui existent encore, ces fonctions dans lesquelles les femmes restent en permanence, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'espace public pour aller faire des courses, elles sont dans l'espace public pour aller chercher les enfants à l'école, elles sont dans l'espace public quand elles vont travailler, mais elles ne sont jamais ou rarement tranquilles dans l'espace public, assises sur un banc à ne rien faire, ou alors elles sont assez vite importunées. Donc, on voit bien que cette notion de dire que l'espace public est à tout le monde ou que les femmes ne sont aussi libres que les autres, c'est un impensé. C'est sur cet impensé qu'on travaille et on le voit à travers ces images. Finalement, il y a des représentations des femmes qui sont de façon symbolique, et on en parlera tout à l'heure, les noms des rues, les statues, toutes les statues représentent souvent des femmes nues, c'est artistique peut-être, mais n'empêche que les statues des hommes représentent des guerriers sur des chevaux avec des armes ou des savants en train de réfléchir, mais ce ne sont jamais les mêmes, ce ne sont jamais des attitudes reprises pour les femmes, et pourtant les femmes sont aussi des savantes, sont aussi des aventurières, sont aussi des guerrières. Alors, on va un petit peu plus loin dans le temps et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des lieux qui sont des lieux où finalement les femmes ne sont pas bienvenues, les filles ne sont pas bienvenues, et j'ai mis un petit peu comme point fort le skatepark, qui est le stéréotype même où les garçons ont construit des lieux pour eux, en fait, dans les politiques publiques. Finalement, on met de l'argent public pour occuper les garçons, et ça, c'est parce que socialement, on dit que les garçons, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient aventureux, il faut qu'ils prennent des risques, alors que les filles, on n'a pas besoin de faire des équipements pour les filles, puisqu'elles sont très bien dans la sphère privée. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on vient bousculer dans notre structure Jean-Riville, où on vient effectivement déconstruire ces stéréotypes et ces normes qui nous obligent et qui nous invitent à respecter des normes quand on est dans l'espace public, et on vient effectivement proposer autre chose, c'est-à-dire travailler sur l'inclusion, la ville doit être hospitalière, incluante, en pensant à les femmes, bien sûr, les hommes, mais aussi les enfants, aussi les personnes âgées. Et puis, j'ai envie de dire que la question du genre, elle s'ouvre aussi beaucoup plus largement aux questions LGBT, QI. Aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus fluides que nous sur la question de l'identité, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand on parle d'égalité. Pascal Lappalut, j'aimerais peut-être avoir un éclairage. Là, vous êtes remontée loin dans l'histoire. Est-ce que la recherche sur ce qu'est cet espace public, comment il est occupé par les femmes, par les hommes, est-ce que c'est un champ de recherche nouveau, que ce soit en France ou peut-être à l'international ? Alors, c'est un champ de recherche historiquement pas nouveau du tout, ni en France, ni à l'étranger. Par contre, les applications, le fait que l'urbanisme, le métier aussi bien de l'urbanisme, celui du politique, celui des ingénieurs, se saisissent de cette question-là, ça, c'est assez nouveau en France. Par contre, au niveau étranger, il y a des villes, il y a des pays qui développent ce qu'on appelle le « gender mainstreaming », allié aussi à l'urbanisme, à la construction, à la fabrique de la ville depuis des dizaines d'années. Le pays phare en la matière que l'on cite toujours en référence, c'est la ville de Vienne. Donc, l'Autriche est principalement la ville de Vienne qui construit aujourd'hui des éco-quartiers avec en fil rouge cette question de l'égalité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse tout au long du processus de construction et de conception à cette question de l'égalité. Mais la ville de Berlin aussi est très, très avancée. Et puis, on pense plus rarement à des pays émergents. Mais en Amérique du Sud, la ville de Medellin a fait un grand, grand pas à partir du moment où elle s'est occupée de reprendre la ville par rapport à cette pression des cartels. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en première ligne dans les politiques publiques. Et l'Espagne aussi, Barcelone, Madrid ont des politiques publiques très, très marquées sur l'égalité. En Espagne, on parle vraiment de féministe, ce n'est pas un gros mot. Merci d'avoir donné ce petit aperçu à la fois de définition, de contexte historique et puis aussi d'avoir dézoommé de notre position ici rouennaise. Et on en reparlera plutôt en dernière partie de conférence, justement, sur comment on peut se donner des pistes concrètes pour rendre cet espace public plus inclusif. On a parlé de la recherche et justement, avec nous, il y a Eugénie Le Bigot, donc je le rappelle, doctorante en géographie sociale qui s'intéresse aux pratiques des femmes dans l'espace public. Eugénie Le Bigot, j'aimerais justement comprendre le contexte de ce travail de recherche que vous menez. Et puis, avant de vous laisser la parole, je le précise, on a eu une première remarque qui nous est remontée de Marie Bambel qui nous demande d'évoquer la question des transports tard le soir. Et peut-être que justement, ces questions de sécurité, de pratique des lieux, c'est aussi une chose que Eugénie Le Bigot a pu rechercher dans le cadre de son travail. Eugénie, le contexte, le pourquoi et le contexte de votre thèse. Bonjour, donc merci. Oui, donc en fait, je travaille donc sur trois villes, comme vous l'avez dit, sur Rouen, Caen et Portsmouth en Angleterre. Donc en fait, ma thèse porte plus particulièrement sur la question des femmes, et non pas uniquement sur la question de l'identité, femmes-hommes dans les espaces publics, et sur le corps des femmes dans les espaces publics. Et comment est-ce qu'il y a vraiment une interaction qui se crée entre corps des femmes et espaces publics ? Donc en fait, ma thèse est partie d'une constatation personnelle, en fait, quand je travaillais encore sur mon master 1, je travaillais sur la question des personnes marginalisées dans les espaces publics. Et en partant faire un petit peu de travail de terrain, un jour il faisait chaud et que j'étais en jupe. J'avais décidé d'aller un petit peu plus loin que le centre-ville. Je suis arrivée donc dans le quartier de la gare à Caen, qui est assez mal perçu, voire vraiment mal perçu. Et je me suis retrouvée à me faire suivre par un groupe d'hommes qui ont traité de salopes, etc. Enfin, du harcèlement de rue assez classique, en fait, on pourrait dire, ce qui est un petit peu terrible à dire. Et en fait, je me suis posé la question, si j'avais décidé de venir faire ces opérations-là dès le début au niveau de la gare, je n'avais pas changé d'itinéraire petit à petit, peut-être que c'est très certainement que j'aurais décidé que j'allais mettre un pantalon et non pas y aller en jupe, comme j'aurais pu faire dans un espace où je me sentais plus à l'aise. Donc, ça m'a, en fait, poussée à rentrer chez moi directement sans même finir mon travail. Et ça m'a poussée vers la réflexion, en fait, de cette thèse sur les pratiques des femmes dans les espaces publics et comment est-ce qu'elles gèrent, en fait, ce rapport aux espaces publics qui n'est, comme disait Pascal, qui n'est pas neutre. En fait, moi, quand j'ai fait des enquêtes avec des femmes à Caen, Rouen et Portsmousse, des entretiens un petit peu plus poussés, à chaque fois, je leur posais la question, pour vous, enfin, qu'est-ce que vous pensez du concept d'égalité femmes-hommes dans les espaces publics ? Et en fait, la plupart du temps, elles me disaient, en fait, l'espace public, il est le même pour toutes et tous, il est ouvert à tous, donc je ne vois pas pourquoi, en fait, vous me posez cette question-là. Et quand on allait un petit peu plus loin, en fait, dans l'entretien, en fait, je me rendais compte qu'elles me parlaient, enfin, dans leur discours, elles évoquaient le fait qu'elles avaient peur d'aller dans certains espaces, ou alors elles avaient peur d'aller dans certains espaces à certains horaires, ou encore, un petit peu plus différent, elles avaient peur d'y aller avec certains habits, ou alors se disaient, je vais ici, je ne porterai pas cet habit-là, ou alors me disaient que, dans certains lieux, elles n'avaient rien à y faire. Donc, en fait, si on poussait un petit peu, on réalisait, en fait, qu'elles n'avaient rien à y faire parce qu'elles identifiaient qu'il y avait des populations principalement masculines, par exemple, sur une place avec plusieurs bars, un peu type PMU, où elles voyaient beaucoup d'hommes, en fait, dans l'espace public, et elles ne se sentaient pas à l'aise pour pratiquer ces espaces, ou encore, elles venaient là et il n'y avait pas, en fait, les espaces n'étaient pas adaptées pour leurs besoins. Donc, en fait, on se rendait compte que ce qu'elle me disait au début, il n'avait pas, il y avait un décalage total, en fait, entre ce qu'elles vivaient, ce qu'elles percevaient au quotidien, et puis le cadre de pensée qu'elles avaient à ce niveau-là. Et ce qui peut être intéressant aussi, là, on ne va pas rentrer tout de suite dans les constats et les résultats des travaux que vous avez menés avec différents groupes de femmes, mais peut-être d'évoquer la méthodologie, parce qu'on l'a bien entendu, vous travaillez sur trois villes, et dans ces trois villes, vous avez aussi défini des espaces, des périmètres particuliers d'enquête. Oui. Donc, en fait, à chaque fois, ma méthodologie était assez englobante, parce que je me suis dit, bon, si je travaille sur une population qui est très large, donc les femmes, c'est à peu près la moitié de la population de mes espaces d'études. Normalement, quand on fait une étude, on essaye de concentrer un petit peu plus sa population. Donc, pour chaque ville, j'ai choisi dans un premier temps trois quartiers. Un quartier plutôt de classe dite populaire, un quartier de classe plutôt moyenne et un quartier de classe plutôt dite supérieure. Et en fait, ces quartiers-là me permettent de représenter le côté plutôt résidentiel, en général, bien que des fois ils soient plus centraux, mais c'est des quartiers vraiment où les gens habitent. Et dans chacun de ces quartiers, je vais choisir différentes classes d'âge, parce que, comme on disait quand on parlait d'aménagement dans les espaces publics inclusifs, ce qu'on veut, c'est pouvoir… On ne peut pas parler des femmes, en fait. On a envie de… Enfin, il faut pouvoir voir les différents groupes d'âge, les différentes catégories sociales, etc. Donc, j'ai fait des entretiens dans ces quartiers-là avec différentes femmes d'âge différents. À côté de ça, j'ai fait des marches que j'appelle comparatives, dont je parlerai un petit peu après. Et de manière plus globale, j'ai fait une cartographie participative où chacune pouvait indiquer les lieux qu'elle appréciait ou non dans les villes. Et à côté de ça, j'ai mené des observations, donc en journée et de nuit, dans huit espaces. Donc, à chaque fois, c'était là des espaces, par contre, du centre-ville pour me permettre, en fait, de pouvoir compter un nombre assez important de personnes et ne pas… Ça m'est déjà arrivé de ne pas compter que cinq personnes, mais bon. Donc, plutôt des espaces qui sont… Donc, la gare, des espaces verts, des espaces à proximité de l'eau, donc les quais avant plutôt, des espaces commerciaux, donc comme des rues commerçantes, des centres commerciaux. Et en fait, dans tous ces espaces-là, je pouvais en fait, me placer dans l'espace public et compter les personnes qui pratiquaient ces espaces publics. Et on disait, quand on se rend dans la rue, on peut voir des hommes et des femmes. En fait, oui et non. Ce n'est pas toujours le cas. En fait, on se rend compte que des fois, on perçoit une égalité quand on se rend dans la rue. Mais si on arrive de manière très quantitative et qu'on compte, on se rend compte que, de manière générale, par exemple, dans les espaces plutôt commerciaux, donc ça, c'est plutôt un héritage historique aussi, eh bien, on avait deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Par contre, la nuit venue, si dans ces espaces-là, il n'y avait pas vraiment de lieu de loisirs comme des bars, des restaurants, eh bien, on se retrouvait vers plutôt 75 % d'hommes et 25 % de femmes, mais qui passaient en marchant vite. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut faire la différence dans les gens qui passent. Est-ce que ces gens marchent calmement ou non ? Comment ces personnes sont habillées ? Est-ce qu'il y a beaucoup de critères, en fait, à analyser ? Et, par exemple, si on va vers la gare, à Caen, on se retrouvait avec une majorité d'hommes et plus, en fait, entre le jour et la nuit, on avait aussi une différence où, pendant la journée, également à la gare de Rouen, on avait une assez bonne mixité, parce qu'en fait, on a un flux de passagers. Et la nuit, la nuit tombée, on arrivait à vraiment une grande majorité d'hommes. Donc, c'est toujours cette balance dans l'espace public qui change très souvent, en fait, à la nuit tombée. Mais hors de ça, on a des espaces où, vraiment, il y a des différenciations entre les âges, mais aussi entre les gens. Donc, tout ce travail vous a permis d'objectiver par ces comptages sur différents lieux, sur différents moments. Et on reviendra tout à l'heure, justement, les outils, plus précisément sur les outils cartographiques et les marches que vous avez mises en place. Faustine Lebras, je le disais, vous représentez l'association HF Normandie. Quel est, justement, le prisme de lecture que vous avez, vous, au sein de HF Normandie sur l'espace public ? Alors, nous, à HF Normandie, on est une association qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes à l'échelle du secteur culturel, en fait. On est une association militante, on fait partie d'un mouvement national qui part d'un constat, c'est que les femmes sont particulièrement invisibilisées dans notre héritage culturel. Alors, on s'occupe aussi d'autres questions, la parité professionnelle, enfin, voilà. Mais la représentativité des femmes, c'est un vrai sujet. Et en fait, donc, nous, on est plutôt sur une lecture culturelle de la présence des femmes dans l'espace public, puisqu'en fait, la question de la représentativité, elle est extrêmement importante. Et en fait, si on se pose la question aujourd'hui d'une ville, comme l'a très bien dit Laura Slimani en introduction, aujourd'hui, dans une ville, n'importe où en France, les femmes n'existent pas, en fait. Les femmes sont totalement absentes en termes de représentativité, à la fois dans les noms des bâtiments publics, les noms des écoles, les noms des rues, les noms des bâtiments, enfin, bref, elles n'existent pas. Et ça, c'est particulièrement difficile d'imaginer qu'une femme, aujourd'hui, puisse se sentir bien dans une ville dans laquelle elle n'est pas représentée, en fait, tout simplement. Et je pense qu'après, on va certainement donner la parole à Savannah, qui, par son travail de recherche, objective très bien cette question à l'échelle de la ville de Rouen. Voilà, il suffit de compter et pour se représenter à quel point l'ampleur du problème est colossale. Et c'est vrai que nous, au sein de l'association, on milite très fort pour que l'espace public, enfin, en tout cas, cette représentativité des femmes dans l'espace public, elle évolue. Alors, on a la chance, avec la ville de Rouen, d'avoir noué un partenariat assez fort suite à la première édition des Journées du Matrimoine, puisque, voilà, je pourrais peut-être en parler plus avant, mais suite à des visites qu'on avait organisées, des visites guidées, on a commencé à… enfin, on a organisé avec la ville de Rouen la pose de plaques commémoratives. Donc, ça, c'est déjà très, très bien. Pour valoriser, en fait, des femmes de notre histoire rouennaise qui sont des femmes illustres. Je parle de femmes comme Simone de Beauvoir ou comme Amélie Bosquet ou Denis Holstein, qui sont des femmes exceptionnelles, en fait, et qui étaient totalement invisibles dans l'espace public rouenais. Et ça, des plaques commémoratives, c'est très, très bien, mais des noms de rues, des noms de bâtiments, c'est extrêmement important parce qu'en fait, pour moi, ça n'a absolument aucun sens, en fait, que les femmes ne soient pas représentées. Et j'ajouterais que c'est aussi extrêmement important pour les citoyennes et les citoyens de demain, puisque comment un enfant aujourd'hui ou une petite fille peut se projeter alors qu'elle n'est jamais mise à l'honneur, que ces semblables ne sont jamais mises à l'honneur dans l'espace public ? Ce qui est intéressant dans ces premières prises de parole, c'est qu'on voit bien qu'individuellement, on peut avoir le sentiment de neutralité, d'une certaine neutralité de l'espace public. Mais lorsque l'on pousse les réflexions, soit par une approche objective et quantitative, qui mesure, qui regarde, qui observe, et que l'on déconstruit, en fait, ce préjugé de neutralité dans des conversations, des entretiens exploratoires, soi-même, on se rend compte que les pratiques individuelles, collectives des femmes ne sont pas les mêmes. Et pour illustrer cet aspect de la symbolique des villes, vous l'avez dit, Faustine, je vais donner la parole maintenant à Savannah Baratin, étudiante en Master 2 en Histoire publique à Paris. Et Savannah, pourquoi vous vous êtes intéressée au nom de la ville de Rouen ? Et puis ensuite, vous nous expliquerez les résultats que vous avez obtenus. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, en fait, j'ai réalisé une carte des noms de rue à Rouen. Et c'était dans le cadre d'études. Donc, je suis étudiante en Histoire publique. Et en fait, on devait réaliser un travail sur... En fait, il fallait questionner l'histoire et la place de l'histoire dans les débats au sein de l'espace public et sur l'espace public. Et pour ça, l'objectif premier était d'exposer ces problématiques à des étudiants étrangers, étudiants également en Histoire publique. Et avec ma collègue, puisqu'on a réalisé ce travail à deux, on a voulu questionner la place des femmes dans l'histoire publique. Parce qu'en fait, on avait déjà fait beaucoup d'études. Enfin, on a fait des études de genre, sur le genre. Et voilà, ça nous intéressait. Et en fait, à Rouen, on avait beaucoup entendu parler du débat sur la statue, le déboulonnage de la statue de Napoléon remplacée par une femme. Et en fait, ça nous a assez interloqué le fait que ce ne soit pas tant... Enfin, ce ne soit pas que le fait de remplacer Napoléon qui choque, mais aussi le fait de remplacer par une femme. C'était quelque chose qui revenait énormément dans les débats et ça nous a un peu interloqué. Et donc, on a voulu s'intéresser à ça. Et en fait, on a élargi notre questionnement à quelque chose qui nous paraissait encore plus évident, puisqu'on parlait... Enfin, il fallait simplifier pour des étudiants étrangers une problématique liée à la France et qui pouvait les concerner directement aussi. Et en fait, le nom de rue, ça nous est venu assez naturellement, puisque c'est quelque chose, en fait, qui parle à tout le monde, peu importe le niveau d'études. Enfin, on s'en fiche, le nom de rue, c'est quelque chose dont on parle toujours, on va donner son adresse, voilà. Et on s'est rendu compte, à Paris, à l'origine, qu'il y avait très, très peu de noms de femmes, même si ça revient un peu plus, mais par rapport aux hommes, c'était vraiment mineur. Et donc, on a voulu, pour vraiment rendre compte de ces problématiques, on s'est questionnés sur la forme que ça devait prendre. Et en fait, la carte, ça nous a apparu comme quelque chose de vraiment, vraiment parlant, en fait. Là, on doit voir apparaître la carte qui devrait se charger. Et j'en profite pour proposer à toutes les personnes qui nous regardent, peut-être demain matin sur le chemin, soit pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller faire du sport, peu importe, de regarder les noms de rue que vous croiserez sur votre chemin, de faire vous-même ce travail, cet exercice d'objectivation. Et donc là, on voit apparaître cette carte que je vous demande de nous décrire, ça va. Alors, oui, je pense que c'est assez parlant, en fait. Tous les points rouges, ce sont les noms de rue d'hommes et les points bleus de femmes. Donc, on voit bien la prédominance des noms d'hommes, c'est vraiment assez évident. Mais j'ai quelques chiffres à l'appui pour voir encore plus. En fait, on a recensé 958 noms de rue. Il y en avait 452 qui n'étaient pas genrés, donc on les a mis à part. Et il y en avait 465 d'hommes et 41 femmes. Donc, au niveau du pourcentage, ça fait 4,28 % de femmes sur 48,54 % d'hommes. Donc, c'est assez parlant. Et en retirant les noms qui ne sont pas genrés, il y a plus que 506 rues et les femmes représentent 8,1 %, donc ce qui est assez peu. Et on a aussi questionné en fait quelles femmes étaient représentées et où, parce qu'en fait, on voit que les femmes, enfin les noms de rues de femmes sont en fait des rues assez secondaires, à l'exception de quelques-unes, notamment la rue Jeanne d'Arc, qui est très importante à Rouen. Donc, la carte nous permettait vraiment déjà de voir ça aussi. Et on a questionné les femmes qui étaient nommées. Et bon, il y a deux rues qui représentent, qui parlent de Jeanne d'Arc, qui paraît logique puisqu'on est à Rouen. Et il y a 9 saintes, 3 sœurs. Donc, ça fait, voilà. Et il y en a une quarantaine pour les hommes, donc ce qui est assez peu sur 400 rues. Et sinon, l'immense majorité, ce sont des écrivaines ou des artistes en général. Et sinon, les autres parcours, il y en a quelques-unes, des femmes politiques, résistantes, chimistes, et il y a une aviatrice. Donc, c'est assez peu par rapport à tout le reste. Du coup, voilà. C'est vrai que c'est un élément extrêmement éloquent que de voir cette carte. Je ne sais pas si cet exercice a été mené dans d'autres villes, mais ça serait intéressant de pouvoir là aussi relever ces éléments qui sont proposés. Alors, je lis une remarque qui nous est soumise par Guillemette Flammein. À quand un bâtiment au nom de Juliette Billard, rouennaise, qui fut quand même la première femme architecte en France, elle mérite mieux qu'une simple plaque dans l'extension du lycée Corneille et que dire du maille André Putemann ? Laura Slimani, peut-être un retour sur cette remarque ? Oui, oui. Moi, c'est une remarque que je partage. Effectivement, Juliette Billard, première femme architecte en France, première femme aussi à avoir été reçue à l'École nationale des Beaux-Arts en France. Ce n'est quand même pas rien. Et effectivement, elle avait, Juliette Billard, une petite place qui lui avait été inaugurée sous le précédent mandat et puis qui a malencontreusement été un peu la victime de l'extension du lycée Corneille, dans le quartier de l'hôtel de ville. Et c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, et moi, je regrette que sous le précédent mandat, on ne se soit pas posé davantage la question de savoir quelle alternative on proposait pour donner à Juliette Billard une place dans notre espace public. Donc, on y travaille. Moi, j'ai bon espoir pour qu'en mai, on puisse nommer un espace public d'après, justement, Juliette Billard. Mais moi, je souhaite aussi qu'on puisse aller plus loin parce qu'on peut pas, effectivement, enfin, Savannah, elle a raison de rappeler que les rues dénommées d'après des femmes, parce que c'est un processus assez récent, elles se retrouvent souvent dans les extrémités des villes parce que c'est souvent lors des projets de rénovation urbaine, finalement, qu'on a un peu la possibilité de renommer des rues. Et donc, c'est souvent les quartiers populaires, donc plutôt les quartiers en périphérie des villes. Et puis, les petites rues, des lotissements, etc. C'est super pour les enfants qui vivent dans ces rues. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que des figures féminines aussi importantes soient marginalisées alors qu'elles ont déjà été marginalisées depuis des siècles dans notre culture commune. Donc, voilà. Donc, du coup, on va y travailler avec Fatima El-Kili, avec Elisabeth Labaye, avec Chloé Argentin, pour qu'on puisse aussi engager une réflexion autour de la renomination de certaines artères, de certaines grandes rues de la ville. Et y travailler avec les habitantes et les habitants. Moi, je pense que c'est possible. Et je rêve, par exemple, qu'on puisse savoir un boulevard Simone de Beauvoir. Quand même, Simone de Beauvoir, c'est une figure majeure pour la société française. Elle a enseigné à Rouen pendant plusieurs années. Voilà. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas de rue Simone de Beauvoir à Rouen. Et donc, voilà. C'est un exemple. Mais évidemment, l'idée, c'est de valoriser toutes ces femmes de l'histoire locale. Il y en a énormément et qui, finalement, aujourd'hui, n'existent pas dans notre espèce publique. On a pu l'adresser certains éléments de constat. J'aimerais qu'on se dise maintenant comment on peut venir lire autrement la ville. On a des chiffres, maintenant, qui sont très parlants. Et peut-être avec vous, Pascal, ne l'a pas lu, puisque avec Jean-Réville, vous menez des démarches, enfin, vous organisez des marches, et notamment des marches sensibles. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est et ce que cela permet de faire. Et puis, j'en profite pour évoquer une remarque de Florence Erwin-Léauté qui nous dit « Ce sera intéressant de voir si la crise sanitaire a eu un impact sur le rapport des femmes à l'espace public. » Donc, je ne sais pas si, Pascal, vous avez pu déjà eu l'occasion de commencer à travailler sur cette question-là. Oui, c'est une question très intéressante. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, parce que nous-mêmes, on a été empêchés, on n'est plus contraintes dans nos recherches actions qu'habituellement. En fait, je pense que ça va se décanter et qu'on saura, mais je suis assez pessimiste, en fait. Beaucoup de femmes ont regagné la sphère privée, ont travaillé à l'intérieur, chez elles, en gérant la famille, les enfants. Voilà. Donc, je pense que… Et tout l'à côté. Je pense que ce n'est pas une période très agréable pour les femmes, que cette période de confinement et de couvre-feu. Pas vraiment une période d'émancipation. Les marches en cible, alors, je voudrais juste dézoomer encore un petit peu. Les marches en cible, pour nous, c'est un outil parmi tant d'autres. En fait, quand on a commencé à travailler sur comment faire la… S'interroger sur comment faire la vie différemment, comment faire… C'est ce que… L'interrogation qu'avait fait une chercheuse, Dolores Hayden, qui avait écrit un magnifique article qui s'appelle « La ville non sexiste ». Comment faire la ville non sexiste ? Et c'est… Elle a dressé une forme d'utopie. Pour nous, ce n'est pas question… Il n'est pas question de faire une utopie. Il est question de se… De prendre à bras le corps la ville telle qu'elle existe aujourd'hui. Et comme nous, toutes, on le fait aujourd'hui, c'est réfléchir avec… En mettant cette question de l'égalité, cette question de la non-discrimination dans le fil conducteur de la conception de la ville et de la création des espaces. Donc, à un moment, il faut effectivement réaliser des diagnostics. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des comptages. C'est ce que disait Eugénie. Il faut faire de l'observation, mais ce n'est pas suffisant d'avoir ce regard éloigné. Il faut aussi s'impliquer. Et rien de mieux que d'être avec les habitantes et les habitants sur place, sur les territoires, et de commencer à arpenter la ville et de rechercher une posture qui n'est pas simplement celle du diagnostic, c'est-à-dire pointer ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt de chercher quelles sont les opportunités, quels sont les côtés positifs de nos quotidiennetés et de sortir de ces fonctions. Donc, ce sont des marches qui existent dans un cadre bien particulier, qui répondent à un protocole. Là, c'est peut-être un peu rapide pour réellement tout raconter, mais l'idée, c'est de marcher, de flâner, de prendre place et surtout de ressentir, puisque le terme, c'est marche sensible, c'est de ressentir l'espace. Donc, on travaille sur la question du ressentiment et des cinq sens. Donc, on va alerter les gens sur comment on doit se mettre en position, je dirais, ou d'ouverture, de façon à ressentir, par exemple, le vent, le soleil, la chaleur, les odeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de ressentir le temps qui passe aussi, de sentir les lumières, les jeux d'ombre, les lumières, de ressentir les textures qui sont sous les pieds. Voilà, on fait appel à tout ce qui est sensoriel. Donc, c'est des marches qui durent une heure, une heure et demie. Et on déambule dans un parcours que nous, on a choisi très précisément. Et puis, on ajoute à ce dispositif, je dirais, un étage comme à une fusée. Et on vient intervenir sur simplement nos sentiments en se disant, et si j'étais quelqu'un d'autre ? Donc, on va faire ces marches comme des jeux de rôle, et on va interpréter soi-même un autre personnage. Donc, chacun choisit, chacune choisit son personnage. Donc, ça nous permet de travailler, d'interroger justement les identités. Qui est un homme va se choisir un personnage avec une femme jeune, âgée, avec ou sans handicap au sens large, empêchement de fonctionner normalement, ou fatigue, ou des choses comme ça, qui va traverser, être une femme et devenir un homme. Donc, tout ça va interroger effectivement les identités. Parce que si je dois aujourd'hui interpréter le rôle d'un homme de 50 ans, par exemple, eh bien, il va falloir que je le définisse. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de 50 ans ? Et il n'y a pas de stéréotype ou d'archétype comme ça. Je vais choisir un personnage. Et la somme des personnes qui font ces marches vont donner des visions à chaque fois très, très différentes. Et ça va enrichir notre parcours. Alors, ces marches, on les fait de jour et on les fait de nuit aussi. Alors, en général, on fait des marches de nuit non mixtes, parce que ça permet de libérer la parole des femmes. Et ça permet aussi de travailler sur cette question de sécurité. J'ai vu effectivement que plusieurs personnes avaient posé des questions sur la peur la nuit, des lieux où on ne s'autorise pas à aller. Alors déjà, en groupe, on va s'autoriser à aller, mais on va aussi s'autoriser à parler des peurs. Les peurs, la plupart des peurs que l'on a, sont des peurs construites. Heureusement, la plupart des agresseurs ne sont pas dans l'espace public la nuit. Malheureusement, pour beaucoup de femmes, et ce chiffre coûte trop grand chaque année, les peurs, on doit les avoir sur ce qui se passe dans la sphère privée, parce que la majorité des crimes qui sont faits contre les femmes par les hommes ont lieu dans la sphère privée. Donc, c'est là où il faut s'attaquer. Mais contre, on reçoit des peurs construites. Et l'histoire des petits chaperons rouges, on commence comme ça. Quand on est petite fille, on nous assène un certain nombre d'histoires qui nous font développer des peurs. Donc, on travaille dans ces marches, la question de la peur. Et très souvent, je cite, on a travaillé avec une élue parisienne qui un jour nous a dit, mais moi, quand j'étais petite, ma mère m'a appris à voir la nuit, à voir le sombre comme étant quelque chose de très protecteur, parce qu'on ne me voit pas. Et donc, comme je suis cachée, finalement, je n'ai pas peur. Donc, voilà, c'est tous ces discours que l'on a, et interroger les choses pour aller rencontrer les identités, et puis les faire vivre et les rendre beaucoup plus intersectionnelles, dans le sens où aujourd'hui, on n'est pas que femmes et hommes. On subit aussi d'autres éléments, d'autres facteurs qui complexifient nos identités. La couleur de peau, les questions économiques et sociales, c'est-à-dire quand on n'a pas de travail, quand on est femme à la rue, quand on est dans un centre d'hébergement d'urgence. Voilà, on n'a pas les mêmes pratiques de l'espace public. Donc, c'est tout ça qu'on vient interroger lors de ces marches, et on finit en général ces marches, quand on a bien le temps de les faire, par des cartes sensibles, c'est-à-dire qu'on vient poser tout ce qu'on a remarqué. Et donc, c'est ces documents-là qui nous servent aussi, à nous, en tant qu'urbanistes, pour travailler avec les élus, pour fabriquer des quartiers qui soient beaucoup plus agréables, hospitaliers, incluants. Donc voilà, on est un petit peu, je dirais, comme le dit une féministe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Belloux, il faut partir de la marge vers le centre. Et c'est comme ça qu'on avancera pour créer une ville non sexiste et plus incluante. Merci, Pascal, pour ces éléments. Je voudrais basculer sur Eugénie Le Bigot, parce que là aussi, vous avez mis en place des démarches de marge comparative et de travail cartographique. Et là aussi, vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure, peut-être un peu de rentrer dans le détail. Et sur, justement, qu'est-ce que cela permet aussi de déverrouiller, peut-être aussi en termes de perception et d'usage. Oui, donc, pour être dans la continuité, si tu veux continuer avec les marges comparatives. Donc en fait, la question des marges comparatives, ça ressemble à ce qu'on appelle en fait marge exploratoire. Mais ce qui va changer ici, c'est que je vais créer des groupes de femmes par quartier. Donc comme je l'avais expliqué, trois quartiers par ville. Donc à Rouen, elles ont déjà été faites en association avec la métropole de Rouen, où il y avait donc le quartier Gare-Jouvenet, le quartier Saint-Sever et la ville du Petit-Cavilly. Donc en fait, le concept, c'est de faire des marches par groupe de quatre, cinq femmes maximum, d'abord dans leur quartier. Donc dans leur quartier, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit elles qui créent le parcours. Parce que, en fait, si vous voulez, j'arrive dans le quartier comme si je ne le connaissais pas, même si j'ai fait des repérages, etc. J'arrive comme si je ne le connaissais pas. C'est à elles un petit peu de me guider. Donc je leur demande de lister des espaces qu'elles apprécient ou non. Et ensuite, on va essayer de voir quels espaces ressortent le plus pour pouvoir ensuite créer l'itinéraire de la marche. Ensuite, après avoir fait cette première marche dans leur quartier, on fait une marche en centre-ville. Donc l'itinéraire de la marche, en tout cas, est le même pour chaque groupe. Par contre, c'est toujours dans les groupes par quartier. Et donc, cet itinéraire-là, c'est quelque chose que j'ai mis en place moi-même par rapport aux lieux de comptage que j'utilise déjà pour pouvoir croiser ensuite les données et aussi par rapport à la carte participative dont je parlerai un petit peu juste après. Donc ces marches-là, oui, ça c'est la carte participative. Bon, je vais revenir juste après. Et donc en fait, ces marches-là, une fois qu'on a fait les deux marches, ensuite, on fait un bilan et le bilan vraiment retrace la marche. Donc je crois que j'ai la petite image du bilan. Voilà, donc ici, c'est le bilan de la marche de sens vert et donc au niveau de sens vert. Donc à chaque fois, sur des grandes cartes, on va faire un bilan de chaque marche par groupe. Donc ici, ce que je vais essayer de voir avec les femmes qui participent, dans un premier temps, je vais leur demander de dessiner ce dont elles se souviennent. Donc ça peut être des éléments comme des bancs, vraiment retracer mieux la rue, les trottoirs. Mais ça peut aussi être des commerces, des populations qui stagnent dans l'espace public ou des gens qui passent, tout ce dont elles se souviennent, en fait, qui les ont marqués dans l'espace public d'agréable ou de désagréable. En fait, le but n'est pas de pointer uniquement ce qu'il y a de mauvais dans l'aménagement. Donc ensuite, je leur demande de débattre sur trois points. Tout d'abord, l'aménagement, donc plus ou moins pour savoir si l'aménagement est plus ou moins bien fait, on va dire. Ensuite, la mixité, est-ce qu'elles trouvent qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes ou est-ce qu'elles trouvent au contraire que c'est mixte ? Et enfin, le sentiment qu'elles ont dans l'espace. Donc, en leur expliquant que, bien entendu, si elles ne se mettent pas d'accord, on peut trouver un moyen après débat pour voir ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est la comparaison entre la marche dans leur quartier et la marche dans le centre-ville. Souvent, on voit que dans le centre-ville, la perception est bien plus positive, en fait. Donc là, on a la carte du centre-ville. Oui, là, on a la carte du centre-ville. Donc, en fait, les gommettes qui sont en vert clair, ça veut dire que l'aménagement est réussi. Et celles qui sont en vert foncé, ça veut dire que c'est plutôt mixte. Donc, elles trouvent relativement, donc en jaune, ça veut dire que c'est amélioré, mais qu'on est sur la bonne voie. Donc, elles sont quand même plutôt, les femmes qui ont fait la marche de Saint-Sauveur, se sentent plutôt à l'aise dans ces espaces-là. Et en fait, on voit une corrélation assez claire entre la mixité, la qualité de l'aménagement et le sentiment dans l'espace public. Donc, en fait, quand on a une gommette qui est plutôt disons qu'il y a plus d'hommes et disons que l'aménagement est à revoir ou totalement à refaire, on a plutôt un sentiment qui est négatif. Et ensuite, en vert, je leur demande de réfléchir. Si vous aviez tous les pouvoirs sur l'espace, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer un petit peu votre sentiment et améliorer la mixité ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand il s'agit notamment de dire qu'il y a plus d'hommes dans l'espace public ou de voir qu'il y a une population qui est gênante, entre guillemets, du moins qui gêne les personnes qui ont fait la marche, eh bien, elles se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'elles se rendent bien compte qu'on ne peut pas déplacer des populations juste parce qu'elles vous dérangent. Et en fait, c'est un peu de trouver, de comprendre que l'aménagement ne fait pas tout non plus. Et ça, c'est vraiment important à retenir. C'est un petit peu bête parce que c'est la base de mon métier, mais c'est de dire que l'aménagement ne fait pas tout. Et qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte à ce moment-là. Et donc, dans la carte participative, on voit vraiment ça. Parce que dans ce cas-là, la question que je vais poser aux femmes, ça sera de savoir quels sont les espaces que vous appréciez, quels sont les espaces que vous n'appréciez pas, est-ce que c'est de jour, est-ce que c'est de nuit, et pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez un malaise ou est-ce que pour quelles raisons est-ce que vous appréciez ? Et en fait, on se rend compte que, en tout cas, quand il s'agit d'un commentaire qui parle, par exemple, des personnes en général, de l'absence ou de la présence ou de groupes de personnes plus ciblées, de nuit, ça va être très spécifique. Il va être question des hommes, des hommes alcoolisés, des hommes agresseurs, des groupes de jeunes. Donc, en fait, c'est des choses qui sont très ciblées. Par contre, pour la question du positif de jour, ça va être beaucoup plus vague. Elles vont parler de bonne fréquentation ou alors elles vont dire quand il y a du passage, en fait. Du passage et de la bonne fréquentation, sauf qu'on aimerait bien savoir quelle est la bonne fréquentation. Et en fait, à côté de ça, on se rend compte que certaines d'entre elles régulièrement parlent de diversité culturelle ou de mixité en général, en fait, de mixité d'âge, de mixité de genre. Et on se rend compte que ce qui compte, au-delà de l'aménagement, c'est, mais l'aménagement et contribue, en fait, c'est d'avoir des espaces qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Donc, en fait, j'arrive dans un espace et qui que je sois, quelle que soit mon origine culturelle ou mon âge, je puisse m'identifier à quelqu'un d'autre qui lui-même, elle-même pratique cet espace-là. Donc, voilà. Je pense que c'est le… Oui, c'est comment, justement, on arrive à permettre qu'on se réapproprie l'espace en recréant des usages qui soient individuels, collectifs, avec toujours cet enjeu. Vous l'avez bien, vous avez à la fois, Pascal et Eugénie, bien insisté là-dessus, l'enjeu d'une connexion sensible et d'une diversité des pratiques, des usages et des personnes qui vont vivre ces espaces et pas uniquement les occuper. J'aimerais peut-être avoir là-dessus votre réaction, Fatima El-Kili. Vous êtes adjointe à l'urbanisme et au patrimoine bâti municipal. C'est vrai que cette façon d'aller réinterroger la ville par démarche, qu'elle soit sensible, exploratoire, comparative, de construire de la cartographie avec les habitants. Est-ce que ça vous semble être un outil intéressant ? Peut-être que vous avez déjà pratiqué ou pas. Dites-nous pour venir lire autrement, pourquoi pas, la ville de Rouen. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être nombreux à suivre cette première conférence. Et je remercie évidemment Laura Slimani et Chloé Argentin d'avoir organisé et de m'avoir invité à donner un petit peu mon éclairage. Alors, forcément, là, je viens d'entendre beaucoup de femmes qui sont toutes des spécialistes dans leur domaine. Et elles nous apportent une approche qui est issue de leur recherche, le fruit de leur recherche. Elles nous permettent d'objectiviser ce que nous, finalement, les élus, on peut percevoir intuitivement ou non, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qu'on perçoit, mais pas forcément tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et je vous remercie toutes, chacune, pour les éléments que vous nous avez apportés. Alors, à entendre tout ce qui a été dit, j'ai quelques remarques, évidemment, à faire, notamment sur les marches. Donc, j'ai trouvé très intéressante la démarche « Marche sensible » et que nous ne pratiquons pas encore à Rouen et qui serait d'ailleurs très intéressante à mener avec notamment les élus de quartier, je pense, à généraliser, en fait, sur certaines rues ou certains secteurs de la ville qui ne sont pas forcément les quartiers périphériques, mais plutôt dans le centre-ville. Au niveau des marches comparatives, donc, je serais curieuse, effectivement, de voir le fruit de la recherche d'Eugénie Le Bigot parce que ça m'a l'air quand même intéressant. Et notamment, ce qui est dommage, c'est qu'on a mené un projet sur le mandat précédent et c'était « Cœur de métropole ». Et là, vous étiez en plein dedans et ce n'est jamais trop tard pour bien faire, évidemment, mais voilà, ça aurait été peut-être intéressant, effectivement, de travailler avec ce fruit, finalement, de cette recherche qui me paraît très intéressante. Concernant les marches exploratoires, pardon, Oui, nous l'avons expérimenté sur deux quartiers, donc deux quartiers politiques de la ville qui bénéficient du programme de rénovation urbaine et ça a été fait dans le cadre de la gestion urbaine de proximité par Christine Bourrigan, que je vous remercie d'ailleurs si elle nous suit. Donc, je sais que les marches de Gramont, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait une qui nous suivait. Donc, je lui fais un coucou, j'en profite. Donc, ces marches exploratrices ont été intéressantes sur les hauts dormants parce qu'elles ont permis, effectivement, de voir certains problèmes qu'on tente, évidemment, de résoudre. Mais je vais revenir après. En ce moment, on est justement sur le nouveau programme de rénovation urbaine et on va pouvoir intégrer ces remarques et on va pouvoir aussi, et je l'ai entendu tout à l'heure, c'est l'usage finalement, c'est l'expertise d'usage que les personnes qui vivent dans un quartier peuvent nous apporter dans la construction du programme en amont et non pas en aval parce que là, pour le coup, les marches exploratrices, elles étaient quand même en aval du projet urbain. L'intérêt, c'est ces marches, de les faire en amont du projet et d'intégrer tout ce qu'on va pouvoir déterminer lors de ces marches dans l'aménagement de tous ces projets de requalification, de l'espace public. Et notamment en essayant, alors là, on parle d'égalité de genre, mais pour moi, c'est au-delà de l'égalité du genre, c'est vraiment l'égalité, c'est comment construire un espace public inclusif qui va prendre en compte l'égalité de genre, qui va prendre en compte l'âge, l'égalité de l'âge, du handicap des jeunes enfants. Donc tous ces éléments-là, pour moi, ils sont indissociables en réalité et construire une ville résiliente, pour moi, c'est ça, c'est comment on peut prendre en charge tous ces éléments-là qui n'étaient pas forcément pris en compte. Alors, on va peut-être revenir après sur les architectes, les urbanistes, mais je vais en dire quand même un petit mot puisqu'aujourd'hui, qui construit la ville ? Je reçois énormément de promoteurs et d'entreprises et à chaque fois, force est de constater que l'architecte qui arrive, c'est un homme, c'est un homme. Je regardais un petit peu le prix de l'urbanisme qui a récompensé Jacqueline Hostie, qui d'ailleurs a fait un aménagement remarquable sur les quais de Rouen et sur la presse qu'il relaie. Donc, bravo à elle. En fait, il y a depuis 1989 que le prix a existé. Seules trois femmes ont reçu ce prix. Et donc, comme je vous le disais, force est de constater que sur tous les projets, les grandes agences d'architectes, d'urbanisme, ce sont des hommes. On a des femmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, mais en général, ce n'est pas elles qui sont… Elles sont les petites mains finalement. Mais la ville, elle est quand même construite par des hommes et pour des hommes. Je me suis un petit peu éloignée de mon sujet parce que je parlais des marches exploratrices. Je voulais quand même revenir sur la marche exploratrice du quartier Gramont. Pourquoi je parle de Gramont ? Parce qu'on a parlé de Simone de Beauvoir. Et donc, ces marches exploratrices de Gramont ont travaillé sur un projet pour féminiser un petit peu l'espace public de Gramont. Et elles ont… Donc, c'est un choix qui a été fait. Donc, c'est les habitantes, ces marcheuses qui ont choisi de personnifier, on va dire, ou féminiser un petit peu cet espace qui est devant la médiathèque. Donc, c'est une belle médiathèque. Alors, elle a une histoire qui n'est pas… Voilà, vous rechercherez. Mais c'est Rizziotti qui est à la base de cette construction de la médiathèque, qui est une belle médiathèque. Et les marcheuses ont décidé de travailler avec le lycée Les Bruyères, avec un artiste plasticien et une artiste féminine, pour le coup. Donc, alors que je n'écorche pas son nom, parce que c'est quand même important. Donc, il est d'origine russe et qui s'appelle Rada Reziatseva. Et donc, c'est un projet qui a été décidé par les marcheuses, travaillé avec le lycée Les Bruyères. Et ce sont des femmes qui ont travaillé, des filles, des jeunes filles. Et la sculptrice russe, donc Rada Reziatseva, ils ont décidé de sculpter, en fait, un bus de Simone de Beauvoir. Et le placé, en fait, est donc un bus qui a été sculpté d'abord en terre et ensuite qui a fait l'objet d'un, comment dire, qui a été fait en, je perds mes mots, en bronze. Voilà, une belle sculpture en bronze. Et lorsque ces jeunes filles ont été approchées, on leur a dit, on vend un buste de Simone de Beauvoir, la question, c'était, est-ce que je mets Simone de Beauvoir les cheveux détachés, qui représentent finalement la femme libre, ou est-ce que, non, il faut qu'on fasse sérieux, parce que, voilà, sinon, je rejoins ce que disait tout à l'heure Pascal Lapalude au niveau de la représentation des femmes dans les sculptures. Et donc là, les jeunes filles se sont interrogées, est-ce qu'on met Simone de Beauvoir avec les cheveux lâchés ? Ça ne fait peut-être pas trop sérieux si on met les cheveux lâchés. Ou est-ce qu'on met Simone de Beauvoir avec le chignon ? Pour faire, voilà, finalement, ils ont choisi de faire Simone de Beauvoir un profil les cheveux lâchés et un profil le chignon. Donc, une belle sculpture qui a été réalisée. Et, toujours dans ce quartier Gramont, on avait un centre de vie sociale qui n'avait pas de nom. Et donc, bon, il y a une histoire, le centre de vie sociale a été repris par la municipalité et il fallait le renommer, ce centre de vie sociale. Et là, il y a eu plusieurs noms qui ont été, on a demandé une participation citoyenne. Donc, il y a beaucoup de noms féminins, mais aussi des noms masculins, notamment Camus. Et pourquoi Camus ? Parce que comme on avait la médiathèque qu'on avait nommée Simone de Beauvoir, qu'il y avait anciennement un lycée, un collège Camus, il y a une rue Camus, eh bien, on a une partie, alors c'était des hommes, qui voulaient absolument que le centre de vie sociale soit nommé Albert Camus parce que Simone, elle ne pouvait pas rester sans Albert. Vous voyez ? Donc, encore une fois, voilà, c'est du détail. Et dans le, j'ai vu que dans le tchat, certains disaient, on a besoin d'une crèche, pas forcément, on ne cherche pas, c'est pas féminiser le nom de rue, ça ne nous donne pas la crèche. Certes, mais ce n'est pas antinomique et c'est important effectivement que la présence des femmes dans l'espace public, elle soit matérialisée aussi par des noms de bâtiments féminins, par des noms de rues, des noms d'avenues, etc. C'est important. Mais, je suis d'accord que l'usage, c'est sûr, comment est-ce qu'on travaille sur les usages dans l'espace public, comment est-ce qu'on travaille dans nos bâtiments pour qu'ils soient égalitaires, on va dire. Et, sur le dernier mandat, on a construit une école et une crèche. Alors, à la direction du patrimoine bâtis, pour le coup, c'est très féminin, à Rouen. la directrice adjointe, c'est une femme et tous les chargés de bureaux d'études sont des femmes. Donc, les deux bâtiments qui ont été construits, à la fois l'école Rosa Parks et la crèche Rose des Vents, on va dire, ont cette touche féminine et d'ailleurs, portent pour Rosa Parks un nom de femme et puis Rose, la crèche, un nom plutôt, ce n'est pas un nom propre, mais qui a une consonance aussi féminine. Donc, voilà pour cette première, peut-être, approche, parce que je ne vais pas monopoliser. Oui, mais ça permet justement de voir comment ça fait écho dans les problématiques que la ville est en train de traiter. et puis ça fait aussi la transition parce que Pascal Lappalule le disait tout à l'heure, les marches, c'est un outil parmi plein d'autres et vous l'avez dit, l'objectif, ce n'est pas des marches pour le plaisir de marcher, de flâner dans la ville, c'est de ce que l'on fait des résultats et ça nous amène à cette question comment on fait un espace public inclusif. J'ai envie de commencer avec vous, Pascal, avec peut-être une question qui fait la transition entre les deux. On l'a compris, Eugénie travaille sur les pratiques des femmes donc ces groupes sont des femmes qu'elle interroge en travaillant avec des femmes. On a des impensées qu'il faut déconstruire pour permettre de regarder et de comprendre comment on est dans l'espace. Est-ce que vous, vous travaillez aussi à s'il y a un impensé féminin, il y a un impensé encore plus fort chez les hommes dans la façon de préempter peut-être l'espace public donc justement comment il faut aussi que ces questions-là elles deviennent, elles passent de l'inconscient au conscient aussi des hommes pour qu'ils regardent eux aussi la ville différemment pour qu'on puisse avancer. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, il y avait sur Facebook je crois hier une photo qui a été postée et qui indiquait, je ne me rappelle plus exactement le terme mais qui indiquait qu'il faut aussi changer les garçons. C'est-à-dire que tant qu'on éduquera les garçons à être, comme j'ai dit tout à l'heure, conquérants, vainqueurs, forts et ne pas laisser la place abandonner les privilèges on dit il n'y aura pas d'évolution. Donc cette question pour nous de traitement de l'égalité qui n'est pas une question de mode comme j'ai vu dans le chat quelqu'un qui dit c'est un truc qui va passer finalement même les femmes qui font de l'aménagement disent c'est pas très important je crois qu'il y a des signes quand même qui montrent que c'est très important que les femmes ont décidé de se prendre en charge et de effectivement mener le combat et de ne plus rien lâcher c'est des mots assez forts mais ça veut dire aussi qu'on répond aujourd'hui à une différence et à une discrimination qui n'est plus possible qui n'est plus entendable à notre époque on parlait tout à l'heure de c'était Laura qui disait qu'on était moins payé quand on arrive à la retraite nous les femmes on a 40% en moins de revenus donc c'est un impact qui est excessivement fort l'économie a un impact très très fort du coup c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on fabrique la ville nous on a déterminé cinq enjeux importants quand on fabrique un espace le premier je viens de le citer c'est l'économie c'est-à-dire que qu'on soit dans un quartier politique de la ville ou qu'on soit n'importe où ailleurs il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un reste à vivre qui soit suffisamment important et je rappelle aussi que 80% des familles monoparentales ont les femmes à leur tête donc la question économique est une question très très importante à prendre en compte les femmes n'ont pas l'habitude ne sont pas éduquées n'ont pas la liberté sauf quand elles sont avec des revenus suffisants de penser pour elles-mêmes quand vous réunissez des femmes pour parler d'un projet je ne sais pas de square par exemple et bien les femmes elles décident pour les autres elles disent il faudra faire pour les hommes il faudra faire pour les vieux il faudra faire pour les enfants il faudra faire pour les jeunes sous-entendu les jeunes c'est généralement on entend les garçons donc il faut qu'elles apprennent à se libérer et tous ces travaux qu'on fait effectivement ça sert à ça donc l'enjeu économique l'enjeu lutter contre les stéréotypes ces fameux stéréotypes qui font que les femmes ne se sentent pas en capacité de dire oui j'ai une maîtrise d'usage de l'espace public oui je peux je peux parler quand il y a une réunion publique et je peux parler d'autre chose que de la crèche ou de l'école je peux parler de trottoir je peux parler d'un espace qui me convient ou qui ne me convient pas il faut aussi que les élus il faut aussi que les gens qui organisent les concertations donnent la parole à ces femmes ensuite il y a exactement le plus gros élément sur lequel on travaille beaucoup en tant que féministe c'est la lutte contre les violences faites aux femmes par les hommes donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut traiter que ce soit dans l'espèce publique ou que ce soit dans l'espèce privé nous on travaille avec l'ANRU on a fait des guides qui sont des éléments techniques pour les gens qui fabriquent qui sont les maîtres d'oeuvres et les maîtres d'ouvrages mais la question du logement est aussi à prendre en compte à interpeller sur cette question des violences et puis le cinquième enjeu que je viens d'oublier après les stéréotypes je ne sais plus un des derniers enjeux c'est la qualité urbaine qui est un peu l'élément qui regroupe tous les autres c'est-à-dire que si on travaille en amont avec des méthodes qui sont par exemple de la préfiguration ce qu'on appelle en anglais le place making c'est-à-dire qu'on ne définit pas l'aménagement comme ça dans une caméra depuis une agence en tirant des lignes sur des ordinateurs mais qu'on fait des démarches avec les habitantes avec les usagères et qu'on dit tiens ce banc on va le mettre là ah ben non c'est pas bien là parce que là on n'a pas la vue là on n'a pas le soleil on m'a dit en hiver là ceci là cela et qu'on décide ensemble quel banc où le mettre que faire autour du banc pour tout le monde pour toutes et tous et bien on réduit les coûts d'aménagement on fait des zones qui sont des zones qui sont vivantes parce que ce qui est intéressant dans la ville c'est la vie c'est qu'on y soit tous ensemble et donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant donc travailler la question du genre c'est changer la pratique des professionnels changer le regard des usagers des usagères et des habitantes et du coup on fait quelque chose qui est beaucoup plus convivial hospitalier et donc c'est pas du tout une vue d'esprit de mode en fait et si je reviens dans l'histoire ce que je raconte là des architectes et des urbanistes dans les années 70 ne disaient pas autre chose mais si je remonte encore et qu'on a la capacité à lire un livre qui a été écrit au Moyen-Âge par Christine de Pizan elle a donné les grandes lignes en écrivant la cité des femmes qui était finalement la première architecte française à écrire sur la cité comment construire cet espace inclusif vous en avez évoqué des éléments méthodologiques et j'ai retenu là quelques remarques qui nous ont été faites il y a la question comment on traite la question des transports le soir comment on traite la question de l'éclairage le fait qu'on intériorise je crois que c'est j'ai pas noté le nom de la personne Annie Boulon famille qui dit on intériorise très tôt le fait d'utiliser ou pas certains espaces donc en tout cas il y a des problématiques qui reviennent sécurité éclairage transport je vais poser une question caricaturale mais est-ce que la réponse pour faire un espace public inclusif c'est des caméras de vidéos surveillance partout et le jour en pleine nuit non sinon il y a longtemps qu'on aurait fait ça et qu'on aurait résolu le problème je crois que c'est un peu plus complexe parce que là on aborde cette question de l'égalité des femmes et des hommes et de l'égalité au sens général uniquement par le biais de l'espace public et de l'aménagement urbain mais il ne faut pas oublier que c'est un fait sociétal cette discrimination cette différence que l'on a il faut le traiter de façon sociétale et tous les mouvements féministes aujourd'hui font avancer ces questions-là alors c'est cyclique vous me direz on a parlé de la première vague des féministes de la deuxième vague maintenant de la troisième mais ça veut dire que ça n'avance pas finalement ou ça avance très peu et qu'il faut constamment venir mettre des coups de boutoir pour faire avancer les choses par contre je dirais à la différence des années 60 70 aujourd'hui la législation fait avancer les choses si on prend par exemple à l'échelon le plus large l'ONU a défini des enjeux importants pour les villes les villes et les années à venir pour la fabrique des villes et les premiers enjeux après la fin l'éducation le cinquième enjeu c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et les villes résilientes les villes écologiques ce n'est que le onzième enjeu donc on voit bien qu'il y a une impulsion très forte qui est marquée au niveau de l'Europe il existe aujourd'hui une charte que beaucoup de villes signent qui a été créée en 2016 et cette charte-là est une charte de l'égalité qui encadre les questions de l'égalité aussi bien salariale mais aussi dans l'espace public et puis après au niveau français simplement il y a une loi qui est une loi du 4 août 2015 c'est ça ou 2014 je ne me rappelle plus là je suis un peu fatiguée à cette heure-ci sur les chiffres mais cette loi oblige les villes de plus de 20 000 habitants et les équipements les gros équipements français à mener des études en interne pour faire remonter de la statistique et faire avancer ces questions-là et au sein des collectivités territoriales des communes de plus en plus on en a parlé dans la presse notamment avec la ville de Grenoble ou la ville de Lyon maintenant on lit les budgets communaux à l'aulne du genre c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une démarche pour favoriser l'égalité et dire que puisque les femmes et les hommes aujourd'hui sont prélevés à la source pour les impôts et bien il n'y a pas de raison de flécher des équipements sans prendre en compte cette question d'égalité donc on voit bien que fabriquer la ville ça se fait avec différents échelons différents facteurs mais que c'est l'ensemble de tout un tas d'actrices et d'acteurs qui vont mettre en marche le processus on va dire ce que j'aimerais c'est avant de redonner la parole à Faustine Lebras pour voir aussi comment le travail culturel mené à l'occasion des journées du matrimoine participe de tout cela peut-être Eugénie Le Bigot est-ce que vous pourriez nous donner des pistes soit en prenant un exemple d'une ville peut-être plus avancée que certains territoires ou de pistes très concrètes pour faire la ville autrement et puis juste après Eugénie Laura aussi je vois que vous voulez réagir je vous donne la main oui alors il y a beaucoup enfin il y a beaucoup d'exemples localisés par contre même lorsqu'on développe un exemple qui est intéressant ce qu'il faut retenir c'est que même s'il est toujours bon de s'inspirer de ces exemples-là pour autant il sera impossible et totalement contre-productif de vouloir calquer l'exemple d'une ville même d'une ville voisine et encore moins d'un pays voisin à une ville à nos propres villes ici parce que le contexte est différent parce que les gens sont différents enfin c'est ça qui est le plus important en fait les gens sont différents ils vont réagir différemment la culture peut être différente et tout ça en fait va avoir des impacts très importants sur la façon d'utiliser l'espace public pour donner un exemple assez concret et assez ancien finalement dans les années 80 il me semble et en fait il y a eu la réflexion une réflexion à Barcelone dans un quartier plutôt populaire excentré d'une route qui s'appelait Via Julia en fait la route était enfin c'est une route qui fait un kilomètre une avenue d'un kilomètre 40 mètres de large donc il y a de quoi faire au niveau de l'aménagement et qui était en fait sur un dénivelé dans la largeur donc pas dans la longueur de 3 mètres donc la rue était comme ça et en fait il y a eu vraiment une volonté des habitants je vais laisser de côté tout le contexte mais une vraie volonté politique des habitants d'avoir la main sur sur leur quartier sur la réfection de leur quartier parce qu'en fait le plan initial pour cette rue était en fait d'en faire de l'intégrer dans la partie des pas des autoroutes mais des voies rapides de Barcelone ce qui était vraiment contre la volonté des habitantes et des habitants et en fait même s'il n'y avait pas encore vraiment cette réflexion autour du genre parce que c'est très tôt quand même ça a commencé vraiment à émerger au niveau théorique donc on n'en était pas là au niveau de l'aménagement mais en fait la voix des habitantes et des habitants a été entendue parce qu'ils ont voulu la faire entendre et en fait ont pu travailler avec les aménageurs pour faire de cet espace là un espace vraiment de convivialité donc déjà la remettre à niveau surélever un petit peu donc la rue mettre un élément central qui un petit peu une verrière avec des des poteaux ouverts tout autour des bancs sur tout le long un espace plutôt de jeu des commerces qui sont un peu diversifiés et en fait des chercheuses qui ensuite ont analysé cette rue là se sont rendues compte dans les années 2000 se sont rendues compte que vraiment c'était ça c'était l'usage c'était vraiment diversifié autour de cet espace là que ce soit pour la promenade tout simplement ou pour pour y rester il n'y avait pas que des groupes de jeunes pas que il y avait beaucoup de personnes âgées notamment et ce qui était intéressant c'était que cette pièce centrale de la verrière permettait en fait et permet toujours d'être utilisée pour des marchés ponctuels d'être utilisée pour des groupes des associations du quartier pour faire des spectacles par exemple et en fait tout ça produisait une occupation de l'espace public diversifiée et c'est ça qui compte en fait ce qui compte c'est d'avoir une occupation d'un espace public qui est diversifié au delà de bien sûr la réflexion avec les habitants a été très importante pour savoir où mettre le banc etc mais ça c'est des choses qu'on ne pourra pas donc comme je disais qu'on ne pourra pas réappliquer autre part parce que l'exposition sera différente les gens sont différents et en fait par contre le fait de faire un espace qui puisse être occupé par différents usages surtout quand il s'agit d'un espace si grand enfin 40 mètres de large sur un kilomètre de long il y a quand même matière à aménager sur des espaces où il y a vraiment un potentiel comme ça ce qui est important c'est de proposer une mixité d'usages pour que ça soit utilisé par un grand nombre de personnes de personnes diversifiées mais aussi que ça soit utilisé sur des plages horaires très larges parce que ça aussi c'est important on voit des fois les rues principales des centres-villes où il n'y a que des magasins j'ai vu le cas à Portsmouth la rue du centre-ville où il n'y a que des magasins certains fermes parce que la rue est assez mal assez mal gérée au niveau des investissements et en fait le soir venu il n'y a plus personne et pour un et en fait ça crée une perception de l'espace qui est très mitigée entre les personnes qui apprécient les magasins la journée mais les autres personnes qui n'apprécient pas ces magasins et les personnes qui traversent le soir et en fait qui en traversant cet espace vide très enfermé avec des immeubles assez hauts tout gris tout en longueur se sentent oppressées en fait et ce qu'on ce qu'on disait avec rajouter des éclairages ça revient souvent même dans la carte participative mais dans toutes les villes dans mes trois villes d'études ce qui ce qui est important de réfléchir c'est que ces éléments-là il y a aussi la façon de le faire parce que une des éclairages tous les éclairages ne vont pas se valoir si vous voulez en fait je vais pouvoir passer dans une rue qui est très éclairée et me rendre compte que je ne suis pas à l'aise parce que l'éclairage est glauque entre guillemets qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas rassurant et au-delà de ça si on peut penser qu'on ne peut pas appliquer de l'éclairage partout parce que on parlait des différents points de l'ONU la ville elle est aussi c'est un écosystème aussi il faut penser que c'est un écosystème et qu'on n'est pas les seuls en ville et qu'il faut penser que les espaces qu'on ne pratique pas ou que peu de personnes pratiquent peut-être qu'il faut essayer de les réaménager d'une certaine façon pour ne pas bombarder d'éclairages par exemple tout le temps tous les espaces et qu'il faut savoir un peu avoir de la mesure dans ces éléments-là donc j'entends bien que finalement c'est la réponse pour un espace public inclusif ce n'est pas uniquement une question qui se résonne en termes d'équipement et de services mais peut-être plus et d'abord sur comment on conçoit et on pense des pratiques en pensant les différents temps de la ville les différents usages de la ville et c'est cette approche finalement qui revient aussi à ce que vous disiez écosystémique qui permet d'apporter des solutions concrètes et on a bien compris qu'il y a énormément d'exemples notamment à l'étranger qui peuvent venir nous inspirer j'aimerais quand même rapidement avant que l'on conclue parce que c'est vrai qu'on a démarré en retard donc l'heure tourne et bref il est un peu tard Faustine Lebras j'aimerais que vous puissiez nous dire là aussi comment le travail de la chef Normandie à l'occasion des journées du matrimoine vient contribuer à repenser aussi et à réinterroger les espaces publics pardon oui en fait c'est très intéressant tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure puisque en fait justement cette approche écosystémique puisque nous à Chef Normandie on est convaincus que ce qui est important c'est de travailler toutes les questions en même temps à la fois les questions de parité d'égalité professionnelle et d'égalité dans toutes les sphères de notre société et l'égalité aussi et la représentativité culturelle et je l'ai dit tout à l'heure donc cette représentativité juste des femmes puisqu'elle représente 50% de la population et notamment valoriser en fait ces femmes de notre héritage culturel c'est extrêmement important puisque je me répète encore mais ça a valeur d'exemple pour les citoyennes de demain et puis également ça nous permet voilà d'exister concrètement et culturellement dans notre dans notre dans notre vie donc en fait depuis on avait fait une première édition des journées du matrimoine à Rouen en 2016 mais depuis 2018 on a lancé l'événement à l'échelle régionale en fait l'idée de cet événement c'est que ça se fasse en même temps que les journées du patrimoine puisque nous notre revendication c'est c'est en fait que ces journées soient renommées puisque je ne vois on ne comprend pas vraiment pourquoi pourquoi on devrait simplement valoriser ce qui vient des pères nous on souhaite aussi ce que soit valorisé ce qui vient des mères donc de la racine latine mater et donc à cette occasion on lance un appel à projet et dans ce cadre on a de multiples propositions artistiques et culturelles dont et j'en reviens à la question des marches puisque en fait en marchant on réfléchit et on se cultive et on a organisé notamment à Rouen pour la première édition une marche donc on le voit ici avec Aurélie Daniel qu'on voit en photo qui est l'intervenante qui est une guide conférencière que je cite et qui qui fait un travail formidable sur ce sujet à Rouen particulièrement et qui a proposé en fait une balade commentée et théâtralisée avec une équipe artistique à la rencontre de ces femmes illustres de Rouen et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait à cette occasion on s'est rendu compte et nous les premières militantes d'HF Normandie qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui font partie de notre histoire de ce qui fait le roman de notre ville qui était totalement invisibilisée en fait je pense par exemple à Amélie Bosquet qui est contemporaine de Flaubert qui entretenait une correspondance avec lui et voilà à Rouen on est extrêmement fière d'être la ville de Flaubert mais à aucun moment on ne nous parle d'Amélie Bosquet et puis j'en ai pour preuve aussi Jeanne-Marie le prince de Beaumont je ne sais pas si dans l'assistance et les personnes qui nous écoutent la connaissent mais en tout cas c'est l'autrice de La Belle et la Bête elle est rouennaise elle est née à Rouen elle a écrit ce conte à Rouen or moi personnellement étant rouennaise étant une petite fille qui a grandi à Rouen qui a fréquenté les écoles de Rouen à aucun moment de ma scolarité on ne m'a parlé d'elle et ce constat il est extrêmement amer en fait puisqu'en fait ce n'est pas parce qu'on entend souvent la remarque qu'on nous fait c'est oui mais il n'y avait pas de femmes en fait il n'y avait pas de femmes autrices il n'y avait pas de femmes compositrices ça n'existait pas en fait donc c'est normal que la ville ne les valorise pas c'est normal qu'on n'en entende jamais parler puisqu'elles n'existent pas et bien c'est faux en fait les femmes elles ont été invisibilisées de manière volontaire et ça c'est le fait aujourd'hui de travailler sur ces questions et de le revaloriser c'est extrêmement important parce que ça participe à la prise de conscience et au pas vers l'égalité et donc un effet très positif des journées du matrimoine la première édition de cette ampleur c'est que je l'ai dit tout à l'heure mais suite à cette valade commentée une citoyenne a tout simplement interpellé parce qu'on a fait un petit débat après de discussion et a dit mais je ne comprends pas pourquoi ces femmes elles ne sont pas valorisées dans l'espace public pourquoi on est passées devant leur maison on nous a parlé d'elles pourquoi elles ne sont pas ce n'est pas indiqué ce n'est pas présent et donc on s'est engagé dans ce travail avec la ville de Rouen sur plusieurs années pour la pose de plaques commémoratives donc vous montriez une photo tout à l'heure voilà on a fait on a fait apposer enfin la ville de Rouen a fait apposer mais on était partenaire de cette opération des plaques commémoratives donc là par exemple c'est la plaque de Denis Holstein qui n'a pas pu être posée malheureusement sur l'immeuble où elle habitait puisque c'était un bâtiment privé et donc le syndicat de la copropriété voilà on n'a pas réuni toutes les autorisations mais en tout cas voilà aujourd'hui chaque personne qui se rend dans le square Verdrel sait et a cette petite plaque qui met à l'honneur Denis Holstein qui était une femme je le rappelle exceptionnelle à plusieurs égards puisque voilà elle a été déportée et elle a elle a également témoigné avec force et courage de ce qui lui est arrivé à elle et à sa famille elle a écrit là-dessus et elle s'est extrêmement engagée pour témoigner de toutes ces atrocités quand elle était enfin voilà enfant et c'est extrêmement important de valoriser des femmes comme ça et qu'on en entende parler et que voilà et je dis elle mais voilà nous pour l'instant on a posé trois plaques mais il en faudrait des milliers et tout à l'heure je voyais dans le dans le tchat l'association Correl avec qui on a travaillé à Caen qu'on a soutenu puisque les journées du matrimoine c'est à l'échelle de la Normandie et qui mène un travail formidable à l'échelle de Caen aussi pour valoriser ces femmes puisque le problème en fait il est national en fait dans notre enfin voilà là on parle de Rouen aujourd'hui et moi je suis très heureuse que Rouen s'engage dans ces questions mais voilà c'est une mobilisation globale de la société il faut se mettre en marche puisque c'est inacceptable qu'aujourd'hui les femmes ne soient pas représentées tout simplement à équiter avec les hommes voilà et valoriser pour leur talent pour ce qu'elles représentent donc voilà c'est les journées du matrimoine donc évidemment on met à l'honneur sur nos visuels différentes femmes importantes dans notre héritage culturel et puis il y a de multiples événements et j'ajoute aussi que tous ces événements ils sont possibles grâce à l'engagement en fait des personnes qui nous proposent ces projets qui s'investissent vraiment les lieux qui acceptent de nous accueillir et le processus aussi il est intéressant puisque comme c'est un événement qui est construit de manière qui est co-construit totalement en fait sur des volontés à la fois politiques mais aussi citoyennes et bien ça fait ça fait j'en suis persuadée avancer avancer les choses mais encore une fois les femmes on parlait de la conquête de l'espace public pour moi ça en fait complètement partie et c'est pour ça aussi qu'on développe des visites aussi pour les enfants puisque je le disais tout à l'heure c'est aussi extrêmement important et puis je finirai aussi par une dernière chose parce qu'on parlait d'architecture tout à l'heure et de gestes architecturaux et dans le cadre des journées du matrimoine on a fait une rencontre avec la maison de l'architecture de Rouen sur les femmes architectes et c'était très intéressant et j'en termine après mais en fait on a nous un cheval de bataille c'est l'égat conditionnalité puisqu'en fait oui en effet je suis totalement d'accord les femmes ne s'autorisent pas en fait les femmes architectes ne s'autorisent pas à aller candidater pour des très gros budgets ou pour des projets d'envergure et ça c'est aussi un signe et je suis sûre que demain en travaillant toutes ces questions et en se mobilisant très fort sur tout ça ce plafond de verre il va éclater et puis on va finir par y arriver en fait mais on est fatigué d'attendre donc il faut que ça arrive vite maintenant merci beaucoup Faustine je voudrais vous remercier Faustine Lebrat Pascal Lapalut Eugénie Le Bigot et Savannah Baratin pour vos éclairages on a compris des constats on peut s'approprier maintenant des outils des méthodologies on a des pistes pour faire autrement et faire évoluer l'espace public et j'aimerais qu'on termine par un tour de table politique Laura Slimani Fatima El Kilik Ploé Argentin pour vous laisser le mot de la fin et nous dire peut-être ce que vous retenez de particulièrement important de nos échanges et comment vous vous projetez aussi vers la suite vers la ville de Rouen féministe comme vous nous l'aviez dit en introduction Laura Slimani Merci Merci vraiment pour toutes vos interventions qui étaient effectivement très très riches moi j'ai pris des notes aussi en parallèle parce que vraiment tout ça ça nous permet et ça va nous permettre de construire notre feuille de route sur ces questions on a déjà commencé à en discuter un peu avec Fatima El Kilik sur la manière dont on peut dans tous les projets en matière d'urbanisme qui sont en cours il y en a beaucoup il y a Flaubert Luciline par exemple qui sont assez emblématiques comment on peut introduire même si on n'est pas on n'est plus maintenant au tout début des projets et il faudra aussi qu'on l'intègre aux futurs projets en matière d'urbanisme qu'on va nous lancer sur ce mandat peut-être par une charte dans laquelle on se fixe un certain nombre de règles et que systématiquement on applique pour intégrer cette dimension-là par le biais des marches exploratoires par le biais effectivement de cet égard conditionnalité de comment aussi on va chercher des femmes urbanistes des femmes architectes finalement pour supporter les projets avec nous mais en tout cas c'est aussi à ça que servent ces conférences c'est vraiment nous ça nous enrichit dans notre réflexion moi ce que je voulais juste dire assez de manière un peu télégraphique parce que je vais je vais pas faire une voilà je laisserai Chloé conclure globalement mais effectivement il y a donc ces questions voilà cette question de comment on l'intègre plus dans nos processus finalement de manière transversale dans l'ensemble des processus qui nous amènent à transformer nos espaces publics je voulais aussi parler rapidement rebondir un petit peu sur la question qu'on a abordé de la sécurité de l'éclairage etc moi je suis très sensible à ce qu'a dit Eugénie Le Bigot sur le fait que ce qui fait la sécurité la sérénité dans l'espace public c'est la mixité des usages c'est la mixité des publics qui y sont et des activités qui existent et c'est aussi notre réflexion d'ailleurs en matière de sécurité ou de sûreté de l'espace public finalement c'est plus efficace de réfléchir à la manière dont les espaces publics sont utilisés et sont occupés par différents types d'activités que de mettre des policiers partout ou des caméras de vidéosurveillance partout donc c'est aussi une approche différente et il faut oser avoir cette approche différente qui est peut-être un peu disruptive comme on dit qui n'est pas dans l'air du temps mais qui moi j'en suis persuadée serait beaucoup plus efficace parce que si effectivement Pascal Lepel vous l'a dit les caméras de vidéosurveillance c'était la solution elle serait déjà partout et puis il n'y aurait plus de crime en France or aujourd'hui ce n'est pas ça qui fait baisser les féminicides ni les agressions donc voilà il faut effectivement essayer de sortir un petit peu de ces solutions de facilité et puis d'ailleurs on partage aussi ce que vous avez dit sur la question de la biodiversité de comment aussi par aussi l'existence de trame on appelle ça trame noire moi je trouve ça pas très joli mais ça fait un peu peur et comme quoi on a peur du noir mais effectivement dans le noir on est peut-être parfois plus invisible et donc plus en sécurité en tout cas il n'y a aucune étude qui a montré que cette trame noire elle mettait les femmes ou quiconque d'ailleurs davantage en insécurité que le fait d'avoir de l'éclairage donc c'est bien encore une fois une solution qui en tout cas il ne faut pas qu'on aille dans des solutions de facilité qui n'ont pas forcément démontré d'efficacité moi je crois vraiment dans un travail de plus longue haleine et peut-être plus de dentelle pour construire avec les habitantes et les habitants des projets en matière d'urbanisme qui seront plus inclusifs peut-être aussi attirer l'attention sur une initiative autour plutôt de la question du matrimoine et puis des mémoires à la ville de Rouen on a décidé de lancer ce qu'on appelle les débats des mémoires parce qu'effectivement Faustine Lebray a raison de le rappeler la question des femmes est fondamentale mais comme sur l'espace public sur la question de l'héritage c'est aussi important de se rappeler que d'autres catégories de la population sont invisibilisées je pense notamment aux populations issues d'immigration aux ouvriers à l'histoire ouvrière aussi par exemple et donc on lance ce débat des mémoires qui va permettre de revaloriser la place des femmes dans notre espace public effectivement par le biais probablement d'une exposition itinérante cet été dans les quartiers de Rouen pour essayer d'aller chercher les habitantes et les habitants aussi et de leur présenter finalement ces femmes illustres qu'ils ne connaissent peut-être pas et de leur proposer de renommer une rue de leur quartier d'après ces noms-là et puis poursuivre aussi ce travail de pose de plaque et puis on souhaite aussi lors du mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage parler avec les Rouennaises et les Rouennais faire connaître l'histoire aussi esclavagiste de Rouen qui a été aussi une place du commerce triangulaire qui s'est enrichie sur le commerce des esclaves et c'est une histoire qui est complètement méconnue comme toutes les villes portuaires comme le Havre comme Nantes comme Bordeaux et finalement aujourd'hui on souhaite aussi pouvoir parler de cette histoire et la faire connaître aux Rouennaises et aux Rouennais je ne parlerai pas non plus de la manière dont les soldats notamment les tirailleurs africains ont aussi subi par exemple un massacre en juin 40 à Rouen qui est complètement méconnu finalement des Rouennaises et des Rouennais et dont les enfants Rouennais n'entendent jamais parler alors que ça a eu lieu tout près de chez nous donc il y a aussi une démarche mémorielle qui se fait en ce moment avec des collèges des lycées de la ville et avec une commémoration qui se prépare autour de ces questions donc voilà c'est une démarche globale et encore une fois on est vraiment sur cette dimension là qui est à la fois spécifique sur la question des femmes parce qu'elle représente 52% de la population 51% de la population et c'est important quand même de l'affirmer aussi en tant que telle moi j'y tiens mais effectivement cette démarche elle vise aussi à s'ouvrir et puis on travaille aussi ça a été évoqué par Pascal Appalut mais à la création d'un budget qu'on appelle sensible au genre ou sensible à l'égalité pour pouvoir analyser toutes nos politiques publiques avec ce prisme budgétaire et se rendre compte de la manière dont nos finances publiques dont nos deniers mais qui sont aussi les impôts des Rouennaises et des Rouennais en partie et bien peuvent aussi contribuer davantage à l'égalité on va commencer par exemple à regarder la question du sport soutien aux associations soutien aux équipements sportifs et on pourra aussi travailler évidemment sur l'urbanisme et sur les politiques culturelles par exemple aussi de ce point de vue là donc voilà mais c'est un travail de longue haleine et ça ne fait que commencer Merci à vous Laura je passe la parole à Fatima Elkili aussi pour son mot de la fin Je vais essayer de ne pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites Ce que je voulais dire moi c'est que la ville la ville de Rouen elle se construit on a vraiment à cœur de limiter l'artificialisation des terres et évidemment on reconstruit la ville sur la ville et ce qui est positif c'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire on a beaucoup de quartiers qui sont en mutation alors on a les quartiers politiques de la ville sur lesquels on a la requalification de la place du Châtelet par exemple où là on va vraiment s'interroger sur la place des femmes et les usages de cette place là donc un vrai travail participatif et encore une fois j'insiste sur la participation citoyenne qui doit nous permettre cette expertise d'usage on a sur d'autres quartiers par exemple le quartier Grammont également qui est un quartier politique de la ville aussi un travail à faire d'aménagement on a Luciline alors on a parlé Laura le quartier Luciline qui est à la moitié de réalisation donc on a encore on va dire la moitié de terrain de jeu où on va pouvoir justement expérimenter tout ça on a le futur quartier Flaubert qui démarre et on a aussi d'autres quartiers que l'on va totalement concevoir comme les Pépinières Saint-Julien et donc là ça veut dire sur ce genre d'aménagement on arrive en amont et on va vraiment pouvoir mettre en pratique un certain nombre de choses et en tous les cas on espère progresser alors forcément la progression sera importante vu qu'on part de loin donc pour le coup c'est pas mal mais on va aussi agir et on a commencé à agir je sais que Florence est connectée et elle nous suit notamment au niveau des enfants puisque au niveau des cours d'école on met en place toute une végétalisation des cours d'école et la cour d'école on le sait c'est le lieu de départ de cette inégalité de genre puisque on sait que dans une cour d'école les garçons ont 70% de la cour et les filles 30% donc le fait d'amener de la nature en ville non seulement ça va permettre de travailler sur les îlots de chaleur mais en plus ça va nous permettre aussi de travailler sur cette égalité au niveau de l'enfance donc plein de choses plein de choses plein de gros chantiers des choses innovantes aussi je voulais je vais juste dire deux mots sur le futur on a un bâtiment qui s'appelle le 105 le hangar 105 qui va se construire et je discutais justement avec donc le avec un grand urbaniste pour le coup c'est un homme Marc Merman et innovant dans le sens où il y a un hôtel et l'hôtel sera au milieu de restaurants au milieu d'une halle qui sera publique et pourquoi c'est innovant parce que les femmes en général quand elles se déplacent en tourisme d'affaires par exemple elles se retrouvent seules le soir et en général elles sont peu nombreuses dans ces espaces dans les restaurants et dans ces espaces-là et on a beaucoup d'hommes et le fait justement d'avoir cette ouverture donc c'est un bâtiment où il y aura une multitude d'activités et bien ça permettra justement à ces femmes qui seront en tourisme d'affaires de se sentir bien dans un espace avec d'autres usages et c'est vraiment ça qui je crois aujourd'hui en tout cas moi j'ai senti que les usages sur un temps long les usages multiples et variés qui permettent l'inclusion de tout le monde et voilà ce sera mon mot de la fin pour cette première conférence et je remercie encore une fois tout le monde de sa participation et de ses échanges très riches Merci beaucoup Fatima Le mot de la fin ce sera celui de Chloé Argentin donc élue déléguée à la lutte contre les discriminations à la citoyenneté et au handicap et Fatima vous avez commencé à évoquer le thème qui nous réunira la semaine prochaine mercredi prochain à 18h mais je sais que Chloé Argentin a prévu d'en parler donc je vous laisse la main Chloé Merci Rebecca déjà de l'animation de cette réunion qui n'était pas si simple puisqu'elle a commencé un petit peu difficilement avec des problèmes techniques mais je pense que là on a acquis une expertise qui fait que pour les prochaines réunions qui viendront tous les mercredis soir c'est un petit peu un petit rendez-vous qu'on se fait en commun sur la place des femmes dans notre société bon voilà je pense qu'on a acquis cette expérience c'est que tout va bien se passer pour les prochaines réunions et merci en tout cas de ton professionnalisme c'est extrêmement agréable et rassurant aussi bon voilà il me vient la responsabilité de faire la conclusion je pense que mes collègues ont déjà beaucoup beaucoup conclu et beaucoup tiré de conséquences de ces différents exposés qui nous ont quand même bien montré que l'espace que l'espace public n'est absolument pas neutre mais complètement et fondamentalement masculin on a pu chacune chacune et chacun l'expérimenter pendant le confinement qui était vraiment très dur où les autorisations de sortie nous permettaient d'explorer un petit peu la ville et on voyait à ces moments-là que la ville était quand même aux mains des hommes et ça c'était assez flagrant en fait voilà mais la bonne nouvelle c'est que les femmes commencent à faire leur apparition à la marge dans les noms de rues bien sûr donc dans les quartiers en construction dans les quartiers en rénovation et puis comme l'a dit Pascal l'a pas lu il va falloir faire aller de la marge au centre c'est-à-dire vraiment conquérir aussi ce centre-ville donc de la marge au centre mais en restant quand même à la marge un petit peu pour garder un esprit un oeil critique je pense qu'il va falloir organiser dans la ville des marches sensibles parce que je pense que c'est vraiment un concept qui est extrêmement riche et très intéressant mais des marches sensibles donc du coup intergénérationnelles mixtes incluantes en termes de handicap d'origine sociale d'origine géographique pour se mettre vraiment à la place de l'autre bon ça c'est vraiment fondamental je pense si on veut une ville une ville incluante et une ville pour tous en fait et pour toutes bien sûr bien sûr le sentiment de sécurité est une question qui est revenu assez souvent notamment dans le chat du Facebook du Facebook Live je pense que c'est extrêmement important de le prendre en compte mais il ne faut pas le penser uniquement cette problématique ne faut pas le penser uniquement en termes de sécurité à proprement parler il y a plus de sentiments de sécurité et Laura Sibani l'a très bien dit aussi c'est à dire que faire faire la ville faire l'espace public vivant faire un espace public avec une diversité ça entraîne un sentiment de sécurité on reconnaît l'autre comme l'a dit Eugénie Lébigo on reconnaît l'autre dans cet espace et donc on se sent en sécurité on reconnaît l'autre femme on reconnaît l'autre personne en situation de handicap l'autre personne agit avec des difficultés de déplacement etc et on se sent en sécurité mais c'est aussi un espace qu'on doit investir et qui doit être vivant c'est à dire ça doit être un espace qui doit continuer à être un espace de loisirs de sport de rencontres intergénérationnelles mais aussi de découverte de l'autre bien sûr et aussi de découverte de l'art et puis du matrimoine ça c'est extrêmement important puisque c'est c'est vraiment notre bien commun donc voilà co-construire la ville je pense que c'est vraiment le terme le plus important et puis on a maintenant découvert un nouvel outil puisqu'on en a plein mais c'est un nouvel outil la marche sensible et je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant et puis quand même garder un oeil sur le problème qu'a rappelé aussi Pascal Lapalus c'est à dire que ne pas faire l'impasse sur les problèmes économiques que rencontrent les femmes et qui entraînent une utilisation de l'espace public qui est différent bien sûr voilà et puis rappeler aussi effectivement notre budget qui va être de plus en plus genré donc on va pouvoir vraiment réfléchir à l'impact de la politique publique sur la vie des femmes et sur l'espace public ça c'est extrêmement voilà important c'est ce que en substance ce que je voulais dire et puis bien sûr je voulais vraiment remercier chaleureusement les intervenantes donc Eugénie Le Bigot Pascal Lapalus qui a d'une équité là actuellement Faustine Le Bras et puis Savannah Baratin et Fatima Elkili bien sûr Laura Slimani et puis surtout vraiment un grand merci à Nicolas Talek qui a organisé les réunions et puis à Rebecca Armstrong qui a vraiment animé ce débat avec une grande maestria et donc j'annonce la prochaine réunion qui a lieu la semaine prochaine donc normalement à 18h si tout se passe bien mais même si tout ne se passe pas bien nous avons des ressources et nous avons des solutions donc 18h et puis on parlera alors de l'égalité fille-garçon ça commence à l'école donc avec la participation de l'adjointe à Rouen de Florence et Rouen Léauté adjointe au maire chargée des écoles et de la petite enfance et puis surtout et aussi Jeanne Chiron en tant qu'enseignante chercheuse sur l'éducation et l'histoire des femmes à l'université de Rouen Laurent Tremel qui est coordinateur de l'exposition fille-garçon égalité des chances au musée national de l'éducation Ad Schneider qui est chargée de mission égalité des droits entre les femmes et les hommes à l'Institut national supérieur du professeurat d'éducation nationale et Anaïs Farsi qui est chargée d'animation égalité femmes-hommes pour les publics 6-25 ans au centre d'information sur le CIDFF voilà donc encore des personnes extrêmement intéressantes et qui vont nous apprendre encore énormément de choses sur la racine j'allais dire la racine du mal mais c'est pas terrible mais enfin voilà la racine peut-être de la solution c'est plutôt c'est mieux et puis voilà on parlera aussi des cours d'école bien sûr voilà je vous remercie beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à cette réunion et vraiment je suis très heureuse d'avoir appris autant de choses mais j'en étais certaine puisque la réunion de préparation avait déjà été extraordinaire donc merci beaucoup à toutes et à tous merci merci Chloé Argentin pour cette conclusion donc évidemment le programme de Rouen donne des ailes vous le retrouvez sur le site internet de la ville de Rouen et dans les commentaires Facebook vous avez également le lien vers les prochaines conférences qui vont nous réunir tous les mercredis soirs de mars il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée et je le rappelle demain n'hésitez pas à vous promener dans la ville avec en regardant les noms de rues qui vous croisez ce que fait chacun et vous verrez la ville va prendre un nouveau visage et vous pourrez devenir ambassadrice et ambassadeur de cette ambition partagée des femmes à la conquête de l'espace public très belle soirée à toutes et à tous et à très vite merci ça ne nous quitte là à tous pourrez une fois à tous la ville à tous la ville la ville est ça y est on a dit bon c'est bon bon bah c'était super ouais